Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le 6h32 RTI 1. Bonne et heureuse année 2014. 2014, année d'espoir avec la réalisation de grands projets annoncés par le président de la République Alassane Ouattara dans les secteurs de la santé, l'économie, l'emploi, le social et les infrastructures. Des projets qui préparent la Côte d'Ivoire à être pays émergent en 2020. Pour y arriver, le chef de l'État n'a pas manqué dans son discours de nouvel an à la nation d'appeler à la mobilisation de tous autour du travail. Il a lâché le mot dans le dernier paragraphe de son adresse à la nation, comme pour graver la notion dans la mémoire. Émergence. Le disant, le président de la République s'est voulu mobilisateur autour d'une valeur, le travail. Seul le travail peut conduire le pays à l'émergence. Donc, hisser l'ivoirien à une courbe d'indifférence de classe internationale, c'est-à-dire à un niveau de vie qui le met à l'abri des soucis existentiels de base. Mourriture, logement, santé, éducation et même loisirs. C'est en réalité le prototype de l'ivoirien de demain. Et cela commence en 2014. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Cet Ivoirien nouveau devra s'approprier les valeurs du travail et prendre conscience de son rôle dans notre société. Ensemble, nous y parviendrons. L'émergence, c'est la possibilité de se déplacer sur une route avec un minimum de confort. C'est de pouvoir ouvrir son robinet en voyant couler de l'eau et non souffler du vent. L'émergence, c'est de dormir sans crainte de cauchemar sur le loyer à régler. C'est aussi de dormir après avoir dîné et non vivre le terrible adage qui dit « qui dort dîne ». Une seule réalité permet de mettre tous ses voeux en musique, la paix. Paix dans le cœur, paix dans le foyer, avec les voisins, dans les villes, dans tout le pays. De sorte à fertiliser toutes les énergies positives pour une Côte d'Ivoire qui entre dans le cercle vertueux des pays émergents, donc dans la salle d'attente des pays développés. Et cette question que l'on peut se poser, les Ivoiriens ont-ils repris le travail après la fête de Nouvel An ? Après avoir sillonné ce jeudi les rues et visité certains bureaux du plateau, le centre des affaires, notre équipe de reportage conduite par Abu Osanogo fait le constat de ce que les services ont repris timidement. Reprise timide du travail ce jeudi matin au plateau. Des rues presque vides, des embouteillages habitueux. Et l'espace grouillant de la cité des tours administratives n'a pas son ambiance habituelle. Même décor à cette gare de la société de transport d'Abidjan, Sotra. Bus en place, mais pas d'affluence. Et des quais sont même vides. Aujourd'hui on n'a pas eu assez de passagers. Parce qu'à cause de la fête là, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup qui sont fatigués. Cependant, à la direction générale du budget, l'on est très occupé à faire le point sur les dossiers. Tous les agents sont à leur poste. Certains sont avec nous ici pour les dossiers qu'on doit traiter tout au cours de cette semaine. Les dossiers qu'il y a, nous sommes dans les opérations de fin de gestion. Les fins de gestion et puis la mise en place du nouveau budget. À Cocody, du côté de la mairie, le maire et ses agents sont au travail depuis 8 heures. Il faut changer de maturité. Si on veut payer mes agents, il faut changer de maturité. Il faut se mettre sur le travail. Parce qu'on n'arrive pas à payer mes agents comme ça, en regardant les deux travailleurs. Comme à chaque fête de Nouvel An, il faut attendre le 3 janvier pour voir une reprise totale du travail. Et cette décision qui réjouit beaucoup d'ivoiriens, nous sommes dans le domaine de la justice. Le ministre Mamadou Nieneba Koulibaly a déclaré hier sur Onussi FM que la requête des prisonniers de la crise postélectorale sera soumise au juge à propos de la demande formulée mardi soir par le chef de l'État qui a annoncé avoir demandé à la justice nationale de réexaminer à nouveau la mise en liberté provisoire des autres détenus de la crise postélectorale. Après l'incendie du marché provisoire de Saint-Jean dans la commune de Cocody la semaine dernière, un autre incendie a fait hier des dégâts matériels importants à Williamsville, c'est dans la commune d'Agiamé. L'effet se déroule au domicile de deux policiers de la CRS1 aux environs de 1h30. Aucune perte en vie humaine, nous dit Doigt de Lazer. Sac de riz, ustensiles de cuisine, lit et meuble n'ont pas échappé à cet incendie. Ils ont été ravagés par le feu survenu suite à un coup-circuit selon les habitants. Le matin étant temps de préparer, lorsque nos voisins ont commencé à crier pour dire que la chambre a pris feu. Donc il a pris le fait sur lequel il est temps de préparer, il a parlé de prêcher les voisins. Maintenant ça va mourir et tout, il ne pourrait plus rentrer pour faire sortir les trucs. C'est là pour nous aussi à prix feu. Ce matin il y a eu coupure de l'électricité aux environs de 9h. Encore l'électricité est venue, il y a eu coup-circuit. C'est ce qui a provoqué tous ces dégâts. Deux domiciles des policiers de la compagnie républicaine de sécurité. Le dossier militaire a pu mettre fin à l'avancée du feu. Quatre maisons voisines ont échappé de justesse à ce drame. Aucune perte en vie humaine, mais les habitants ont tout perdu. Changeons de sujet. Intéressons-nous à cette remise officielle de boxe aux revendeurs de CD dans la commune de Yopougon. La dizaine de boxe réceptionnées permettra à ces revendeurs d'exercer désormais leur activité en toute légalité. L'opération est intitulée Point Info Culture. Elle vise à favoriser le renforcement de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit. Cette opération a été initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Franck Kouadio. Dans ces sachets plastiques adaptés, posés sur des supports de bois et en plein air, des CD et DVD piratés pour la plupart, offerts à loisir au choix du public. Des CD vendus entre 300 et 500 francs CFA au lieu de 2500 ou 3000 francs CFA, le tarif officiel. Quand nous prenons les CD stiquets, on a du mal à les couler parce que le prix n'est pas adapté par rapport au poids d'achat des Ivoiriens. Donc ça nous a conduit à cela. Du mal à écouler les CD stiquets. Et bien, plus maintenant, avec ce nouveau kiosque, les Point Info Culture lancés par le ministère de la Culture. L'idée est de permettre aux revendeurs de CD piratés de travailler dans la légalité. Après le lancement officiel dans la commune d'Abobo, la commune de Yopougo reçoit ses premiers kiosques, une dizaine. Aujourd'hui, nous commençons la mise en œuvre pratique de ce projet qui est prévu pour s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire avec au moins 2000 points de vente de produits culturels. Et ces jeunes qui seront dans ces kiosques pourront vendre d'autres produits. Pour accompagner les jeunes revendeurs volontaires, un carnet d'épargne. L'initiative est bien perçue, mais quelques inquiétudes demeurent. Les CD qui seront revendus à 2500 francs, nous ne gagnons pas assez. Nous ne gagnons que 100 francs seulement sur un CD vendu. Ce n'est pas assez rentable pour nous, pour ne pas subvenir à nos besoins. L'opération Point Info Culture va permettre à environ 2000 revendeurs de CD et DVD d'exercer décemment leur activité. Notons qu'à cette cérémonie place à Figayot, une dizaine d'artistes et musiciens ont aussi reçu un soutien de la part du ministère pour la promotion de leurs œuvres. Restons avec Franck Kouadio pour parler communication plus précisément de la nuit des ébonis. Il fait le portrait du meilleur journaliste en économie de la 15e édition des ébonis. Adam Akone est rédacteur en chef adjoint à la rédaction de RTI1. Il a reçu le prix Nadia Trayes pour son sujet sur le manque de monnaie dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Une journée de travail ordinaire pour Adam Akone. Entre le bureau et la rédaction de ses propres articles, il trouve le moyen d'exercer sa fonction de rédacteur en chef adjoint à l'information à la RTI. Adam Akone y entre en février 2013 après un appel à candidature. Son sérieux et son abdégation lui a d'ailleurs valu le prix spécial meilleur journaliste en économie au cours de la soirée des ébonis 2013. Pour cette édition ébonis 2013, j'ai proposé neuf productions, trois dossiers, trois interviews et trois reportages. Des éléments dominés pour la plupart des articles en économie, dont le manque de monnaie dans la société. Occasion aussi d'encourager la jeune génération à plus de conviction dans le travail, l'Ossia s'intéressait davantage à la rubrique économie. Nous travaillons sur une discipline, une matière. L'économie ne s'offre pas toujours à la compréhension de manière aisée. Mais c'est justement ça aussi le rôle du journaliste, de prendre cette matière première là et d'y apporter une certaine valeur ajoutée. Donc de traiter cette matière première pour qu'elle soit beaucoup plus digeste à la consommation du téléspectateur. Père de trois enfants, Adama Kone a déjà occupé les fonctions de rédacteur en chef dans plusieurs organes de presse. A l'étranger, au Liban, une forte explosion à la voiture piégée s'est produit hier jeudi dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le fief du Hezbollah. Le mouvement armé chiite allié de la Syrie et de l'Iran. Au moins cinq personnes ont été tuées et ce sont six personnes blessées selon un dernier bilan. Et puis en Afrique du Sud, l'ancien chef des renseignements extérieurs du Rwanda, Patrick Kargeya, a été retrouvé mort mercredi 1er janvier dans une chambre de l'hôtel de Johannesburg. Cet ancien homme clé du pouvoir rwandais en exilie depuis 2007 est devenu un opposant acharné du régime en place. Lui qui avait été auparavant un très proche président de Paul Kagame, son parti, le RNC, accuse Kigali d'être derrière cet assassinat. Et puis en Égypte, le parquet égyptien a indiqué avoir ordonné mardi le placement en détention préventive pour 15 jours de trois journalistes d'Al Jazeera pour avoir diffusé des informations portant atteinte à la sécurité nationale. Cette décision intervient sur fond de répression de plus en plus sévère envers les frères musulmans. La confrérie du président Mohamed Moksi, destituée et arrêtée par l'armée il y a six mois. La chaîne de télévision Al Jazeera veut la libération de ces trois journalistes. Al Jazeera appelle à la libération immédiate de ces journalistes. Quatre reporters de la chaîne de télévision du Qatar ont été interpellés dimanche au Caire. Les autorités les accusent d'appartenir aux Frères Musulmans, une organisation classée comme terroriste. L'un d'eux a été relâché, les trois autres sont en détention provisoire pour 15 jours. Nous voulons que nos collègues soient libérés tout de suite. Ce sont des journalistes qui font simplement leur travail en Égypte, qui relatent toute l'actualité en tenant compte des multiples points de vue. Les journalistes ont été arrêtés dans l'hôtel où ils s'étaient installés pour travailler, car Al Jazeera n'a plus de bureau permanent au Caire. La police l'a fermé le jour de la destitution du président Morsi par l'armée. L'arrestation des correspondants d'Al Jazeera intervient alors que le gouvernement égyptien intensifie sa répression à l'encontre des frères musulmans. Le Qatar et donc par extension sa chaîne de télévision sont souvent pointés du doigt pour leur soutien à la confrérie. Même si Al Jazeera a terni sa réputation, même si elle est devenue partisane et partie prenante du conflit qui agite l'Égypte en se rangeant du côté des frères musulmans, l'État ne peut pas justifier cette arrestation ni le harcèlement subi par cette chaîne. Aujourd'hui, l'Égypte serait, avec la Syrie et l'Irak, l'un des trois pays les plus dangereux au monde pour les reporters. C'est ce qu'affirme le Comité pour la protection des journalistes qui condamne l'interpellation des équipes d'Al Jazeera. Cela montre que les autorités continuent de cibler les journalistes et de fermer de nombreux médias dont la ligne politique ou éditoriale ne correspond pas à celle voulue par le gouvernement égyptien. Al Jazeera a missionné des avocats au CAIR pour tenter d'obtenir la libération de ces journalistes. Et on vient de la prendre en France. Le cyclone Bejiza commence à s'éloigner de l'île de la Réunion. L'alerte rouge vient d'être levée. L'île a été touchée hier par des rafales atteignant 150 km heure. Selon les images Khada de Météo France. Le bilan ce vendredi fait état de nombreux dégâts matériels et des blessés. A présent, quelques informations en bref et en images en Russie, au Liban et en Israël. Israël, où l'état de santé de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, dans le coma depuis près de 8 ans, s'est brusquement aggravé. L'état de santé d'Ariel Sharon hospitalisé à Tel Aviv, s'est brusquement aggravé. Le directeur de l'hôpital a confirmé jeudi que l'ancien Premier ministre israélien, âgé de 85 ans, plongé dans le coma depuis 8 ans, était dans un état critique, sans doute irréversible. Plusieurs organes vitaux sont touchés. Les fils d'Ariel Sharon avaient décidé de maintenir en vie sous assistance médicale l'ancien général, pilier de la droite israélienne, terrassé en 2006 par une attaque cérébrale. Il n'avait manifesté depuis aucun signe de réveil. Au Liban, l'armée a annoncé mercredi avoir arrêté le chef des brigades Abdallah Azam lié à Al-Qaïda. Ressortissant saoudien, Majed Al-Majed avait notamment revendiqué le double attentat suicide perpétré en novembre dernier devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth qui avait fait 25 morts. Créé en 2009, les brigades Abdallah Azam opèrent à la fois au Liban et dans la péninsule arabique. Un hélicoptère chinois à la rescousse du navire russe Chokalski, piégé dans les glaces de l'Antarctique depuis plus d'une semaine. Après plusieurs tentatives infructueuses pour les secourir, c'est donc par la voie des airs que les 74 passagers et membres d'équipage ont été évacués jeudi à raison de 12 personnes par rotation vers un bâtiment australien. Les passagers du Chokalski avaient entrepris cette traversée pour reproduire l'expédition menée il y a un siècle par l'explorateur australien Mawson. Un nouveau géant de l'automobile est né. Après des mois de blocage, l'italien Fiat est parvenu mercredi à un accord pour l'acquisition totale du groupe américain Chrysler. Fiat ne détenait jusqu'ici que 58,5% de Chrysler, le reste appartenant à VEBA, le fonds de pension du syndicat américain de l'automobile avec lequel les Italiens étaient en conflit sur le prix à payer pour cette fusion. Une fusion vitale pour Fiat, confrontée à un marché européen en chute libre. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur notre site www.rti.ci. Encore bonne et heureuse.